C'est bon, ça tourne. Je me souviens d'avoir rencontré Sik, un pote d'internat dans mes années de collège vers 14-15 ans. C'est lui qui m'a entraîné du 15ème vers le quartier de la Porte de Bagnolet, qui commençait à ressentir les premiers frémissements du mouvement hip-hop. J'ai tout découvert en même temps. La musique, la danse, la rue, le graffiti, aussi par l'intermédiaire de Sik, qui était déjà un grapheur, DJ, qui était partie prenante du mouvement. Il m'a présenté Lion Scott, le frère ou le demi-frère d'une future grande gueule du hip-hop, du rap français. Il y avait aussi Rachid qui était danseur au Trocadéro et qui est devenu par la suite réalisateur. C'est celui qui a fait police à l'âle avec Ramzi. On se réunissait dans le square de la rue Pelleport. On dansait, on fumait et le ghetto Blaster tournait à fond. C'était une ambiance vraiment cool et gentiment déglinguée. Notre groupe s'appelait TMP, Tag Maniac Paris. Je me rappelle du pote qui habitait l'immeuble, Justan, le square, et qui est devenu le comédien Tara Romer. Artiste, grapheur, prometteur, qui s'est tué dans un accident de la route à 25 ans. Un gars très chouette qui me voyant traîner dans la rue à 2h du mat, m'a offert plus d'une fois l'hospitalité pour la nuit. Sa soeur Jessica dansait souvent avec nous et son pote Michou. Il y avait aussi Lazer, danseur également, qui a fait partie de NTN. Je me rappelle aussi de Hadi, un autre féru de danse hip hop, et Emma, une brune sympa. On déboulait dans les soirées, lancer des défis, faire des battles. Ces fêtes se terminaient souvent la bombe à la main pour taguer les murs du métro, c'était en 1986. La fin qui était déjà dans le coup, mais le rap commençait à pointer son museau. Il avait faim. Rappers Delight, qui marchait fort, Run DMC, KS One, EPMD, Public Enemy et bien d'autres. Mais notre groupe commençait déjà à se disloquer, déjà à l'air de rien. Je m'étais fait choper par la police rue Pelleport en graffant, et c'était difficile de continuer à ce rythme. Notre période d'insouciance touchait à sa fin. Tara avait eu un rôle dans la vie et un long fleuve tranquille. J'avais trouvé un petit taf. J'avais moins le temps pour la fête. J'étais parti en vacances en Algérie à cette époque, et j'ai rencontré Yazid, qui faisait son service. C'est ma tante qui me l'a présenté. On s'est revus à Paris, et je pratiquais les arts martiaux à ce moment-là, et j'ai fait mes dernières compètes de boxe viette à 17 ans. J'ai pensé sérieusement à mon avenir professionnel, car j'avais quitté mes études à 16 ans. Totalement omnibulé par le mouvement artistique dont je faisais partie. Un soir, Yazid m'a présenté Joe Estar à la chance, une boîte de Pigalle. Yazid voulait avoir mon sentiment sur l'offre de Joe Estar de l'embaucher comme choriste. Connaissant son frère, je lui ai conseillé de saisir sa chance, et de rejoindre NTM au plus vite. Par la suite, je l'ai souvent soutenu dans sa carrière, et j'ai rencontré plein de monde à cette époque. Je fréquentais tard le jeune frère de Yazid, qui commençait à composer avec S, le DJ de NTM. C'était un passionné de clavier, et de l'alcool aussi, qui se surnomme aujourd'hui Dr. T. On était sous l'influence de NWA. J'étais de plus en plus présent aux séances de répètes, et d'enregistrements. De... Premier album, de... Authentique, du deuxième, j'appuie sur la gâchette, etc. Bref, les succès du début de carrière de NTM, surtout. J'ai participé à tout l'aspect artistique de la vie du groupe, mais je me suis rendu compte que si l'amitié ne tient que sur un fil, la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Au bout d'un moment, en vue de l'expérience que j'avais accumulée dans les travaux de groupe, commun, j'ai commencé à songer à un projet solo, mais à la suite de l'échec entraînant la séparation de mon premier amour de mes 20 ans, j'ai eu du mal à sortir un titre, même si j'étais soutenu musicalement par Kaïs, un copain du 15ème, qui m'a gentiment fait un morceau, et en me bricolant de boucs musicales, en vue de préparer un live underground, avec des groupes issus du hip-hop, comme Yazid, Kazé, Les Psychos, Ragasonic, à l'Institut du Monde Arabe. C'était un concert organisé dans un but de réconciliation du peuple du monde. Suite à ce concert mémorable, s'il y a des traces photos, vidéos, je suis preneur. C'est suite à ce succès que j'ai décidé de partir en beauté. J'ai quitté la production musicale pour me consacrer à d'autres passions. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.